Histoire de quartier. Histoire de quartier. Histoire de quartier. Les livres sont souvent la mémoire des lieux. Les autrices et auteurs, d'ici et d'ailleurs, sont des témoins de leur quartier. Leur voix nous raconte des récits intimes, les transformations douces ou brutales, les communautés qui les vivent. C'est ce qu'Alain Farah nous fait ressentir dans son roman « Mille secrets, mille dangers » qui commence là où il a grandi, dans le quartier du Petit-Liban. Une histoire des origines, sur fond de mariage et d'angoisse. Une fable à l'humour féroce. Je m'appelle Sarah Osama. Je suis bibliothécaire et je vous invite à écouter la parole d'autrices et d'auteurs qui ont écrit sur les quartiers de la ville. En plus de ma voix que vous entendrez tout au long de ces épisodes, je rencontre aussi mes collègues des bibliothèques de Montréal et leurs usagères et usagers. Pour commencer, je vous emmène en studio avec moi. Alain Farah, bonjour. Bonjour. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui dans ce balado des bibliothèques de Montréal. Votre roman « Mille secrets, mille dangers » il porte sur plusieurs territoires montréalais, mais on va plus s'attarder peut-être au nord de la ville, en particulier Ville-Saint-Laurent, le Petit-Liban. Alors Alain Farah, vous êtes prof de littérature à l'Université McGill. Vous êtes aussi romancier. Ça fait plusieurs ouvrages, en fait, de fiction que vous offrez au public. Et accessoirement, il y a une vingtaine d'années, on faisait notre bac en études littéraires en même temps à l'UQAM. Et on se croisait de temps en temps, dans les corridors de l'université. Et puis en fait, en lisant le roman, je me suis souvenu de vous parce que je me souvenais de ces moments où on se croisait, puis vous saviez en fait que j'étais d'origine égyptienne. Et vous m'abordiez souvent en partageant avec moi les mots d'égyptien que vous connaissiez ou le dernier plat que vous aviez mangé ou des choses comme ça. Puis en lisant « Mille secrets, mille dangers », je me suis demandé si ce n'était pas, entre autres, une façon pour vous de vous réapproprier un petit peu votre héritage moyen-oriental, libanais, égypto-libanais. – Ça me fait voyager dans le temps que vous évoquiez cette anecdote-là parce que je me rappelle très bien en fait de cette période de ma vie qui était, si on veut, le début de ce qui a rendu possible l'écriture de « Mille secrets, mille dangers ». C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans mon cheminement scolaire, je le raconte dans le roman, l'arrivée au secondaire notamment, puis ensuite le cégep, l'université, ça a été marqué par une forme de malaise chez moi à sentir que je n'appartenais pas nécessairement à la majorité. Alors, j'ai fréquenté, surtout au secondaire, une école qui était très, très blanche. Et puis, à ce moment-là, ça coïncidait avec ce moment de vie où on veut appartenir au groupe, où on veut faire partie justement de… on veut être invisible jusqu'à un certain point, on veut se fondre. Puis, ce qui est intéressant d'évoquer cette anecdote, c'est justement qu'à l'université, je pense que j'étais rendu ailleurs parce que là, je cherchais à, comme vous le dites, à me réapproprier un peu d'où je venais. Et donc, je me souviens avoir vu chez vous une sorte de reflet de qui j'étais aussi. Et donc, c'est intéressant aussi de ramener ça à un certain contexte qui était le début des années 2000 et puis notamment le 11 septembre 2001 qui avait été très éprouvant quand même pour les gens qui venaient donc du Moyen-Orient, pour les gens qui avaient un phénotype arabe et tout parce que c'était un moment où il y avait un amalgame. Ça me ramène à cette époque où je m'étais fait pousser la barbe, par exemple, où justement, j'avais envie de mieux connaître mon pays d'origine, tout ça. Et c'était une époque où j'apprenais l'arabe aussi activement parce que l'arabe est arrivé tard dans ma vie. C'est-à-dire, je l'ai toujours compris parfaitement, mais le parler était très difficile parce que mes parents ne me parlaient pas l'arabe. Pour eux, c'était même, si on veut, un statement, de ne pas me parler l'arabe pour être sûr qu'il y avait une vraie séparation. Que vous vous intégreriez mieux, peut-être? Oui, c'est ça. Je ne sais pas, entre intégration, assimilation, la ligne est à tracer où, mais oui, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Alors, je pense que c'est un symptôme, en fait, de ce moment-là assez intéressant de réappropriation un peu de qui j'étais. Mon identité est celle de mes parents. La fin de la honte, j'ai envie de dire. Si les élèves de mon école primaire étaient en grande majorité issus de l'immigration, filles et fils d'Haïtiens, de gens du Moyen-Orient, d'Italiens, dont les salaires servaient à payer les frais de scolarité élevés censés assurer l'avenir de leur progéniture, la clientèle du Mont-Saint-Louis, pour sa part, était curieusement assez homogène et constituée presque entièrement de Québécois pur laine, la plupart vivant de l'autre côté de la rivière des Prairies à Laval. Né trois jours après moi, Édouard fréquentait aussi ce collège, grossissant avec Badredine et quelques autres gamins, les rangs de ceux qu'on appelait les importés. J'étais un importé. Donc, en fait, dans ce roman-là, on apprend votre histoire, l'histoire d'Alain Farah, qui est votre personnage principal. On apprend donc dans ce roman-là que ses deux parents sont Libanais d'origine égyptienne. Est-ce que vous êtes à l'aise qu'on le dise comme ça, ou Égyptien d'origine libanaise? Je pense que ça serait plus Égyptien d'origine libanaise, étant donné qu'ils sont nés en Égypte. Alors, ça dépend comment on définit l'identité. Donc, vous voyez, déjà, c'est compliqué. Mais moi, j'ai toujours eu l'impression qu'on était du pays où on naissait. Mais c'est le drame, c'est-à-dire l'ambiguïté que vous relevez, elle explique la situation de bien des Québécois et des Québécoises aujourd'hui, des Montréalais et des Montréalaises, où on trace la ligne. Puis tout à l'heure, vous avez dit vous-même, est-ce que d'origine égyptienne? J'étais curieux de savoir, justement. Puis pour moi, c'est le lieu de naissance. C'est une sorte de mythologie du droit du sol, un peu. Mais ça, c'est une façon de penser qui est très liée à des terres d'accueil aussi. Que le lieu de naissance, c'est le lieu d'où on vient, nécessairement. Et ce qui est problématique aussi, je pense qu'il n'y a pas une réponse à offrir à ça. Et justement, on se rend compte que l'identité, ce n'est pas quelque chose qui doit se décliner au singulier. Puis quelque chose qui n'est pas non plus très clair, très catégorisé, en fait. Oui, c'est ça. C'est un fantasme, en fait, de se dire je viens de cette lignée-là et tout. Et puis je pense que ça joue aussi pour les millions de gens qui descendent des 50 000 Français qui étaient au Québec au moment de la conquête. Parce que comme c'est assez récent, donc 400 ans, comme il y a beaucoup de passionnés de généalogie là-dedans, tout ça, on est capable de se donner une ligne. Mais moi, j'adore quand j'ai ces conversations-là avec les gens qui me disent « Vous savez, mon ancêtre, il est du Poitou ou mon ancêtre, il est de je ne sais trop où. » De dire oui, mais rendu là-bas, elle est où la généalogie qui fait en sorte que déjà, de pouvoir remonter à 400 ans, c'est assez miraculeux à mon sens. Mais ça peut donner l'impression qu'on peut retracer une généalogie. Puis là, à côté de ça, il y a une autre affaire, un phénomène fantastique qui est les tests d'ADN. Alors moi, j'ai offert ça à mon père à un moment donné. Et donc là, on voit que c'est le bordel. Et moi, j'ai l'impression que c'est fantastique parce que toutes les guerres du monde vont arrêter si tout le monde passe un test d'ADN puis se rend compte que, je veux dire, il est mélangé. Tout le monde vient de partout. Exactement. Je reviens encore une fois à l'histoire de votre roman. Mais c'est un roman qui se déroule sur une journée. En fait, c'est la journée du mariage d'Alain Farin en 2007. Et cette journée-là où il lui arrive mille et une affaires vraiment. Et tantôt, vous parliez de recul. Puis je me demandais, ça vous a pris huit ans à écrire ce roman-là. Qu'est-ce que ça a comme effet au bout du compte? Ce recul-là que vous avez pris sur vos origines, sur votre héritage? Ça a l'effet prodigieux de toute entreprise d'apprentissage. C'est-à-dire d'apprendre comme ça pendant huit ans. Mais pas juste d'apprendre, de faire face à tellement de difficultés dans l'apprentissage. Que les choses ne soient pas du tout fluides comme on voudrait qu'elles le soient. Qu'il n'y a rien là-dedans qui soient de l'ordre de la maîtrise ou de la virtuosité. Au contraire, que c'est dur et qu'on le fait pareil. Qu'on le fasse pareil en dépit de toutes ces difficultés-là. Là, vous parlez de l'écriture. Oui, je parle de l'écriture. J'en tire une joie d'avoir réussi à le faire. Je pense que ça me permet d'être optimiste aussi quand d'autres devant moi sont dans des situations où l'apprentissage ne va pas de soi. D'être tolérant par rapport au tâtonnement. D'être plus ambitieux encore pour moi et pour les autres. De dire non, on peut aller plus loin. Parce que vous savez, on parle de huit ans. Parce que à chaque version que je produis, j'ai mon éditeur qui me dit non, tu peux aller plus loin. Puis moi qui dis oui, je veux aller plus loin. Je ne suis pas vraiment capable pour l'instant d'aller plus loin. mais je suis d'accord que je veux aller plus loin. Et donc, c'est de crise en crise comme ça qu'on réussit à un moment donné à comprendre exactement qu'est-ce qu'on va faire. Tout ce dont on parle sur l'origine et tout ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive nécessairement à la première version. C'est-à-dire, à la première version, on nomme des choses. Il y a des scènes qui apparaissent. On veut que les écrivains aient écrit. Puis les écrivains, eux aussi, ont vraiment hâte d'avoir écrit. Mais la condition, c'est justement de prendre ce recul-là. Ça me fait penser un peu à la maternité, l'accouchement et tout ça, tout ce que vous venez de dire. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est drôle que vous en parliez parce que, alors moi, je n'ai pas connu la maternité, mais en en parlant, quand je parlais il y a un instant d'être tolérant par rapport au tâtonnement, tout ça, je pensais beaucoup à ce que c'est d'élever aussi des enfants. et puis comment on essaye de leur imposer une vitesse ou une temporalité qui ne peut pas être la leur. Puis que probablement que nous, en fait, on était ailleurs il y a 30 ans, 40 ans dans la bannière dont on élevait les enfants. Mais peut-être que si j'avais été élevé dans un contexte où on m'avait laissé un espace un peu plus grand pour faire les choses à ma vitesse ou des choses comme ça, ça aurait été plus facile aussi. Puis c'est ce que j'essaye de donner autour de moi, cette façon de faire où on peut prendre son temps, en fait. Vous parliez tantôt du collège où vous alliez, vous vouliez faire partie de la majorité, tout ça. C'était comment d'arriver dans ce collège-là? Est-ce que c'était un gros choc, justement, de remarquer que vous étiez différent? Oui, oui, ça a été un choc et on est vraiment dans le cycle. Et puis on vivait dans cette espèce de cosmopolitisme un peu qui allait de soi. c'est-à-dire, bon, les Italiens, les Haïtiens, les Québécois francophones, les Québécois anglophones, donc quelques personnes qui venaient d'Asie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens du Moyen-Orient, tout ça. C'était un choc parce que tout à coup, c'était de juste se sentir différent et de se faire dire que j'étais différent et de me faire dire que, dans le fond, j'avais une place qui était assignée puis qui était celle, on appelait ça les ethnies ou les importés. Donc, toi, c'est la table là-bas où tu dois te tenir. Là, je caricature un peu, mais c'est plutôt dans, c'est drôle tes cheveux, c'est drôle tes chaussures. Ce qu'on appelle aujourd'hui des micro-agressions. Exactement, exactement, mais on n'avait pas les, si on va, on n'avait pas le vocabulaire encore, on n'avait pas lu la théorie très forte des années 70 qui avait déjà compris tout ça. Il y a une forme de, pour moi, de choc à ce moment-là et une sorte de réflexe très fort, en fait, qui consiste à dire, bien là, c'est pas vrai, c'est pas vrai que moi, je vais justement être assigné à un ghetto et puis le prix de ça, bien c'est l'assimilation jusqu'à un certain point et c'est la honte. Donc, ça n'a pas été long cette espèce d'exclusion-là parce que tu t'appropries les codes, tu t'appropries la culture et tout ça et puis à partir de là, tu évolues là-dedans avec d'autres mais on dirait que je n'étais pas capable de le réaliser avant ces dernières années, tout ça. Qu'est-ce que ça dit ça sur la volonté de mobilité sociale de ces parents immigrants qui veulent que leurs enfants s'intègrent, s'assimilent le plus possible et qui veulent justement sortir du Petit-Liban pour aller plus vers Honsique puis des quartiers un petit peu plus favorisés, en fait? Oui. Bien, c'est une question qui est tellement complexe parce que, pour moi, il y a juste quelque chose de beau à espérer justement que ce sacrifice-là, c'est un mot qui revient souvent quand on est un enfant d'immigrant, d'entendre nos parents parler du sacrifice qu'ils ont fait et tout. Je pense que c'est à questionner aussi parce qu'il y a quelque chose qui est reçu chez l'enfant comme sur le mot de la culpabilité aussi, donc tout ce que j'ai fait pour vous, etc. Mais en même temps, d'espérer ou d'aspirer plutôt à de la mobilité sociale, je veux dire, il n'y a rien pour moi de plus légitime. Le problème, c'est que cette mobilité sociale doit se faire au prix de l'assimilation dans un certain imaginaire, alors qu'on serait en droit de penser que c'est deux choses séparées, en fait. C'est-à-dire que justement, on peut continuer d'exister en tant que nous-mêmes, tendre la main à cette communauté-là qui nous accueille, lui offrir ce qu'on a et ce qu'on a à offrir étant donné qu'il y a toute une richesse qui vient avec notre background. Puis moi, tout ce que j'espère, c'est que la mienne permette encore à d'autres histoires d'être racontées, des histoires marquées, je suis convaincu par beaucoup plus de souffrance encore. Alors, votre roman « Mille secrets, mille dangers », il se passe à Montréal, en particulier dans le petit Liban qui est comme une petite enclave qui se trouve dans la ville Saint-Laurent. Décrivez-nous là un petit peu cette enclave-là puis où vous habitiez aussi. Oui. Mais c'est intéressant que vous en parliez comme d'une petite enclave parce que c'est ça et je ne sais pas si ce quartier-là existe vraiment officiellement. Et donc, de travailler sur une zone, disons, un territoire aux contours assez flous comme le petit Liban m'intéresse. Et donc, c'est arrivé à quelques reprises depuis la sortie du roman il y a quelques mois que des médias disent « on aimerait aller tourner au petit Liban » ou tout ça, « on aimerait t'amener au petit Liban » puis je leur dis « je ne suis pas sûr que c'est tout à fait possible parce que c'est justement un quadrilatère. » Je veux dire, il n'y a pas une statue avec un drapeau du Liban. Mon nom est Marianne Sawan. Je voudrais me présenter en premier comme une mère de famille, immigrante, arrivant ici avec les tempêtes de verglas de 1998. Je travaille dans le domaine de la santé actuellement et je suis vice-présidente du cercle des écrivains libano-québécois. C'est une association culturelle qui bâtit un pont entre le Liban et le Québec. Le fait de venir au Québec c'était une décision pour fuir la guerre au Liban, l'instabilité économique et tout. Lorsque nous sommes arrivés ici pour la première fois, une Libanaise amie qui était une cousine lointaine etc. nous a dit « non, non, ne cherchez pas au Dantan, vous êtes faux, mais en oeuvre, René Lévesque, non, 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 venez ici. Pourquoi ? Je vais vous montrer. » C'était très simple. Elle allait nous montrer et puis une fois là, on est tombés amoureux de la rue de Guire. Elle nous a montré Andalos, Biblos, ah bon, ok, Biblos et puis waouh, Beyrouth, café Beyrouth, café Jounier, donc tu te sens chez toi. C'est naturel. puis le petit Liban, c'est quand même très représentatif des premiers immigrants et des immigrants qui ont suivi les cousins, les familles, les grands-parents qui ont rejoint durant la guerre au Liban. C'est un peu ça, c'est un peu ça quoi. On partage, on partage beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de choses me frappent dans le roman. Comment il raconte le topaz, le micro-ondes de sa mère qui allait éclater avec des lachmas jaunes de 15 minutes qu'elle chauffe dans le micro-ondes québécois du topaz. Donc là, dans une seule phrase, tu lis cinq identités. Tu as l'Égyptien, tu as le Libanais, tu as le lachmas jaunes, tu as le quartier chamerain, le topaz qui est comme une petite ville libanaise parce que les habitants s'agglomèrent. On a cette volonté innée de rejoindre nos siens, nos connaissances, nos Libanais, nos ex-voisins du Liban. Ah oui, je l'ai croisé chez Jean Coutu, etc. Où est-ce que tu habites? Je vais déménager près de chez toi. La nourriture libanaise, les petits supermarchés créés juste pour nous entre guillemets. Et c'est ça, je lui dis chapeau à M. Farah. Les mots tourbillonnaient dans ma tête, perdant un peu de leur sens à chaque tour. Égyptien, pure laine, Québécois, pure foule, Libanais par le mauvais oeil, Montréalais du petit Liban, Arabes de culture, Phéniciens par l'ADN, Shawam des deux côtés, marronnites par Dieu, le ventin dans le silence de l'hiver, immigrants de deuxième génération qui, depuis Lecaire, depuis Beyrouth, reviendraient à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Cieux bleus, mer bleue, je me perds et vous vois. Papi, mamie, nous trois, noyés dans l'énigme des noms et de l'origine. J'ai les larmes aux yeux, vraiment. Je le vis, je l'ai vécu. C'est merveilleux. L'humour, il vous sert à quoi dans ce roman-là ou est-ce que c'est une façon justement d'atténuer la souffrance, d'impliquer plus le lecteur? C'est une manière d'établir le contact. Donc moi, je pense que c'est une grande chance, en fait, que j'ai eue dans ma vie d'être capable de rire de moi et puis d'aimer, d'aimer ça parce que c'est vrai que ça permet de relativiser au sens où ça fait passer la souffrance par un autre chemin. Vous parliez des surprises de mon père quand il fait son test d'ADN. Alors c'est moi qui lui ai offert pour la fête des pères avec le soupçon que nous étions juifs, en fait. Et puis nous le sommes, mais pas à beaucoup de pourcents, mais pas assez pour se qualifier, je dirais. Surtout que j'ai fait le test à mon père, j'aurais dû le faire à ma mère si j'avais vraiment ce projet. Mais je l'ai eu, ce projet, souvent, parce que j'ai eu toujours une immense attirance pour la culture juive ou pour les cultures juives. Et donc, la réponse juive, pour moi, à ce sentiment-là de souffrance, c'est l'autodérision. C'est comme une réponse à la souffrance par le rire qui apaise la souffrance. Un autre élément qui, moi, personnellement, m'a fait hurler de rire, c'est le personnage de Badreddin, qui est un autre grand personnage de ce roman-là que vous appelez Bad. C'est ça qui m'a fait hurler de rire. Il demandait à ce qu'on l'appelle comme ça. C'est ça qui est le plus drôle. C'est très drôle, ça, parce que moi, ça m'a tout de suite fait penser à Michael Jackson et sa chanson des années 80. Et donc, Bad, il y a plusieurs situations assez rigolotes aussi qui se passent autour de ce personnage-là. Mais je me demandais, ce personnage-là, est-ce que c'est aussi un... Parce que lui, contrairement à Alain Farah, il se réclame, en fait, de son arabité. Il n'a aucune honte associée à ça. Au contraire. Et je me demandais, est-ce que c'est un miroir comme déformant un peu pour Alain et qu'est-ce qu'il représente? Oui, en fait, le thème du double dans mes livres est vraiment récurrent. C'est une question qui m'a toujours intéressé beaucoup. Badreddin serait l'autre parce qu'il ne partage pas justement cette honte comme vous l'avez remarqué. Et Alain ne sait pas trop quoi faire avec ce jeune homme justement très chauvin, très frais, qui assume complètement ce background. D'ailleurs, il est maghrébin. Et ça aussi, pour moi, c'était ultra important de faire apparaître aussi les divisions à l'intérieur même du monde arabe. Comment je dirais, il y a beaucoup de lecteurs, lectrices qui sont issus du même coin du monde que moi qui sont revenus sur ce choix-là. Ça nous a fait quelque chose parce que ça nous a aussi remis dans notre face le racisme des gens du machrec envers ceux du Maghreb. Et ça, c'est délicat. C'est un petit peu, on n'aime pas trop parler de ça et tout parce que c'est comme on voudrait faire semblant qu'il n'y a pas de racisme à l'intérieur des communautés. Mais il y en a, il y en a beaucoup parce que dans le fond, le racisme, c'est quelque chose qui est intrinsèque pour moi à l'être humain. Mais ce n'est pas une fatalité. Au contraire, par l'exercice de la pensée, par la rencontre de l'autre, on peut très vite outrepasser ces biais-là qu'on a. Puis je me demandais à Alain Farah dans le roman, comment il évolue dans cette boucle-là? Est-ce qu'il devient plus, au début, vous parliez de plus de tolérance, plus d'indulgence. Est-ce que c'est ça la destinée qui suit ou le chemin qui suit? Je pense que à la fin de la boucle du livre, il est au début, en fait, de cette prise de conscience qu'on ne peut pas se séparer de soi-même. Donc, qu'on est qui on est et qu'on vient avec tout un bagage très riche, mais parfois très souffrant aussi. Et que, dans le fond, pour moi, il arrive au début de son chemin. C'est-à-dire qu'il fallait déjà régler ça, il fallait regarder Badreddin dans les yeux, il fallait demander à Virginie si elle veut l'épouser en sachant que tous ces problèmes-là, dans quoi elle s'embarque, etc. en réalisant que ce n'est pas parce que ses parents se sont séparés et que ça a été difficile que nécessairement c'est ce qui va lui arriver à lui, tout ça. Donc, c'est en fait la sortie d'une certaine boucle qui est justement très typique des destinées tragiques. C'est pour ça que je pense que les gens aussi sont émus parfois à la fin parce qu'il n'y a pas... Il y a des gens qui me disent qu'il y a de l'espoir un peu, mais c'est comme si « Mille secrets, mille dangers » nous explique la sortie d'Alain de la boucle justement du petit Liban puis de se passer de l'enfance, autrement dit, pour arriver dans l'âge adulte. Je m'appelle Louise-France Beaulieu, je suis bibliothécaire dans la communauté. La bibliothèque, bien, tu sais, à Saint-Laurent, c'est l'arrondissement, je pense, où il y a le plus de nouveaux arrivants à Montréal. Puis on a ouvert une mini-bibliothèque justement dans Chameran qui est appelée dans le roman « Le petit Liban ». C'est sûr que là-bas, il y a une clientèle très arabophone, mais pas nécessairement juste libanaise. Ça s'est beaucoup diversifié, je pense. Je vais beaucoup dans les classes d'accueil, faire des activités. Je vais prêter des livres aux enfants en classe, j'amène le portable, je prête des livres. Puis là, les enfants, il faut qu'ils reviennent avec leurs parents rapporter le livre. Ça fait que c'est comme une façon de les attirer pour que la famille au complet découvre le lieu. Je pense que c'est l'identification que l'enfant peut faire par rapport à avoir un héros justement qui est d'origine arabe ou un héros qui a, tu sais, des fois, qui a vécu la même chose, d'arriver dans un nouveau pays puis d'avoir à repartir à zéro. C'est un peu, c'est comme tout le monde, quand on lit n'importe quelle histoire, ça va chercher un peu notre expérience puis ça vient nous réconforter peut-être. Ça amène un début de réponse aux questions qu'on se pose. Je ne connaissais pas vraiment beaucoup Alain Farah. Puis quand j'ai lu le livre puis que là, j'ai vu qu'il avait grandi dans le petit Liban, ça m'a touchée parce que j'avais comme l'impression que j'avais accès un petit peu aux questions que les enfants peuvent se poser sans nous les révéler. Dans ce roman-là, vous avez mis en scène des gens qui existent pour de vrai. Est-ce que ces gens-là ont lu votre roman? Certains oui, certains non. Il y en a certains à qui je me suis empressé de le donner avant même que le roman soit publié, d'autres que j'espère qu'ils ne liront pas, notamment Wally Wally. Mais oui, c'est ça, ça dépend. Ça dépend de... Puis les réactions dépendent aussi et tout ça. Mais en général, c'est le pari risqué qu'on fait quand on écrit sur sa vie puis qu'on écrit sur la vie, j'ai envie de dire. C'est que les gens, ils vont se reconnaître et puis malheureusement, si on veut faire de la littérature, ça ne sera pas nécessairement toujours un portrait ultra glorieux, mais tout à coup, ça donne lieu à des conversations vraiment intéressantes. Est-ce que c'est un livre moins frimeur que les autres? Oui, je pense que oui. Je pense que oui, vraiment, c'est le coup de parler en ces termes-là parce que ça me permet de comprendre ce que les gens essayent de me dire par rapport à ce livre-là que je n'arrive pas à comprendre. Je dis frimeur, mais c'est un livre peut-être où justement, vous avez réussi à sortir de la honte, donc moins besoin de se prouver aussi ou de prouver aux yeux du monde que vous êtes capable. Oui, c'est ça, c'est cette dynamique-là que je trouve intéressante puis récemment, j'étais à la télé et tout ça puis l'animateur me disait « Ah, tu aimes ça, tu aimes ça pareil, le showbiz » et tout ça, puis je disais « Oui, c'est sûr, j'aime ça, mais où ça me connecte, c'est ça me connecte sur le côté très hip-hop aussi puis très auto-affirmation puis très ancré dans justement des backgrounds puis des histoires d'immigration puis des histoires de familles qui s'établissent dans des nouveaux pays où justement, ça c'est souvent un réflexe, la frime, tu sais. Donc peut-être qu'effectivement, la frime est moins là parce qu'il y a une sorte plus de paix par rapport à le fait d'être c'est ça que je suis puis j'ai comme moins besoin de prouver comme vous dites pour arriver à ça. On parle du dénuement, tu sais, d'arrêter de justement être dans la mascarade jusqu'à un certain point. Je n'avais pas perçu ça, mais les gens, ils viennent dans les salons du livre, ils sont comme « Ah, on savait un peu ce que vous faisiez, mais ça nous tentait comme pas de vous lire parce que vous n'aviez pas l'air sympathique. Ah, pour de vrai? Non, mais au sens où ce côté frimeur, ce côté regarder, tout ça. Donc ça, c'est intéressant d'avoir eu ce chemin-là à faire, mais comme ça devait se passer dans la temporalité dans laquelle ça s'est passé, j'ai l'impression. En tout cas, livre, très enthousiasmant, je vais réutiliser votre terme, vraiment une belle réussite. Merci. Merci, merci à vous. Cet épisode se termine et j'espère vous avoir donné envie de découvrir « Mille secrets, mille dangers » d'Alain Farah. Vous pouvez emprunter votre copie du livre dans l'une des bibliothèques de la ville de Montréal. Découvrez aussi les autres épisodes de la série sur montréal.ca et les plateformes d'écoute de balado. Merci à Alain Farah de nous avoir parlé de son quartier d'enfance, Louise-France Beaulieu, bibliothécaire engagée dans sa communauté et Marianne Sawan pour ses réflexions sur le roman et sur le petit Liban. La série balado Histoire de quartier est une production du Réseau des bibliothèques de Montréal et une réalisation du studio de balado Récréation. Narration et entrevue Sarah Osama, réalisation et scénarisation Mathilde Benignus, montage Emma Bertin, musique Francis Thibault.